Le problème, c'est que cette vision du monde, aujourd'hui, elle est promue comme étant l'unique vision du monde légitime. C'est-à-dire que, parce qu'aux estivales, on a dit, les estivales cherchent à faire progresser le monde en permettant la liberté intégrale de parole et de débat, à travers le débat et l'argumentation, qui est donc quelque chose qui est contraire au dogme intersectionnel, mais qui n'est pas un principe raciste. Je pense, au contraire, que c'est le meilleur antidote au racisme, c'est la liberté de débat. Et bien, à cause de ça, on a été accusé d'être complaisant envers le racisme, etc. Alors, c'est un truc, le christianisme, je dis là, s'est fait passer pour la seule source de l'altruisme. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, c'était encore courant à l'école de dire, oui, Saint Louis, il était un super bon roi, il était doux, etc. parce qu'il était chrétien. Bon, ça, c'est les années 60, quoi. C'est-à-dire que c'était l'idée dans la tête des gens que chrétien égale charité, charité égale chrétienne. Aux États-Unis, encore plus qu'en France, les gens, si on dit, moi, je ne crois pas en Dieu, on répond, mais tu n'as aucune éthique, tu penses que tout est permis, etc. C'est l'idée que la seule source possible de la morale, c'est l'obéissance en Dieu, et tout particulièrement en Christ, qui est censé être celui qui a introduit l'idée de charité. Le truc, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Bon, manque de peau, c'est dans la doctrine juive qui préexiste largement au christianisme, mais ça, on ne le sait pas, tout le monde croit que c'est une phrase chrétienne. Donc, le christianisme a fait main basse sur la notion d'altruisme, tout en brûlant les hérétiques, et ainsi de suite. Le marxisme est parvenu à paraître comme l'unique pensée contre l'injustice économique, alors que ça reste à prouver, quoi, que ça a une quelconque utilité dans la lutte contre l'injustice économique. Et à travers le marxisme, tout un ensemble de notions comme lutte des classes, capitalisme, exploitation, révolution, sont entrées dans la culture de la gauche, la culture progressiste, sans même qu'on s'en rende compte à quel point ça a une origine marxiste. Personnellement, je pense que la notion de classe sociale telle qu'elle est vue par le marxisme est une notion mystique, enfin, qu'elle ne fonctionne pas. Le capitalisme, c'est un récit historique fait par Marx qui aurait, à un moment, une apparition du capitalisme, ça l'arrangeait bien dans son schéma historique et qui permettait de prévoir que le capitalisme allait laisser place au communisme. Ça n'a pas marché et je pense que ça ne repose pas sur grand-chose. Le terme exploitation, ça repose en fait, l'idée d'exploitation comme étant un mal en soi, ça vient de l'analyse marxiste de la plus-value. C'est-à-dire que Marx, il analyse l'injustice économique comme ayant comme origine le fait de créer de la plus-value et de ne pas la donner aux ouvriers et que le capitaliste exploite ses ouvriers tout comme quelqu'un qui a une carrière exploite la carrière. C'est-à-dire que c'est une analogie avec ça. Et exploitation aujourd'hui, dans la vie courante, dans le langage de tous les jours, s'en est venu à vouloir dire le fait d'utiliser quelqu'un de façon érontée, sans aucune conscience, etc. Alors qu'en fait, il manque un fondement théorique réel à cette notion d'exploitation. Donc l'intersexualisme se donne comme unique vision antiraciste, antisexiste, etc. Et si vous refusez de censurer les paroles racistes, homophobes, etc., c'est que vous êtes vous-même raciste, homophobe, etc. Donc il n'y a qu'une façon d'envisager les luttes antiracistes, etc. Et moi, cette intervention d'aujourd'hui, c'est de dire non, il y en a d'autres. Et que l'animalisme a quelque chose à dire sur le fait qu'il faudrait changer ces luttes. La convergence des luttes implique que l'animalisme s'aligne sur l'antiracisme, etc. Envisagé de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on doit, y compris dans un événement qui est clairement animaliste, les estivales, qui est clairement centré sur la question animale, les estivales doivent se configurer à la manière dont l'antiracisme, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, envisage les choses. Donc, deux exemples. L'affaire de l'article, « Oui, Christiane Taubira est un singe, et moi aussi ». Donc, je rappelle le truc, c'était en 2014, c'était juste après les estivales de 2014 où il y a eu un clash. Il y a eu un article par Dominique Hofbauer qui est paru dans le Huffington Post. Auparavant, il y avait eu une affaire judiciaire, il y avait une militante du Front National qui avait publié sur un blog un truc avec la photo de Christiane Taubira, qui était donc une ministre de la justice noire, et avec une caricature en singe. Donc, c'était une caricature extrêmement fréquente dans l'extrême droite. Donc, oui, les Noirs sont plus proches des singes que des humains, etc. Christiane Taubira avait porté plainte. Il y a eu un jugement contre la militante FN, qui a eu un certain retentissement, parce qu'elle a été condamnée à de la prison ferme. Et dans ce jugement, il était dit, « Le fait d'assimiler une personne, quelle qu'elle soit, à un animal, constitue une injure faite à l'humanité entière. » Voilà. Donc, un jugement qui était clairement spéciste. Je veux dire, le jugement n'avait pas besoin de dire ça pour condamner une militante FN qui avait fait une injure clairement raciste contre Christiane Taubira. Donc, un jugement clairement spéciste. L'applaudissement de toute la gauche, oui, oui, tout à fait. C'est bien qu'on mette les points sur les i. Les Noirs ne sont pas des animaux. Les Noirs, comparer les Noirs aux singes, c'est horrible, etc. Et donc, Dominique, qui est un militant animaliste, avait fait un article. « Oui, Christiane Taubira est un singe. » Et moi aussi, pour rappeler que tous les humains, nous sommes des singes. Et que dire qu'on n'a pas le droit d'assimiler un humain à un singe, c'est une insulte faite à tous les singes. C'est une parole profondément spéciste et qu'on avait bien d'autres moyens de condamner ces paroles racistes que d'insister, que d'essayer d'enfoncer les animaux non humains. Et cet article de Dominique a fait un tollé chez les antiracistes. Bon, on a discuté sur VGWeb, un forum animaliste. Je me suis battu pendant, je ne sais pas, ça fait 23 pages de discussion sur le forum. Enfin, c'était Mordicus, ces personnes intersectionnelles qui refusent qu'on puisse comparer, qu'on puisse dire que tous les humains sont des animaux, y compris les Noirs, qu'on puisse protester contre ce jugement, etc. Non, il fallait fermer sa gueule, etc. C'est-à-dire que les antispécistes ne devaient pas l'ouvrir. Ils ne devaient pas s'exprimer face à un jugement clairement spéciste. Ils devaient se soumettre parce que les antiracistes sont contents de ce jugement. Autre exemple, où on demande à l'antispécisme de se soumettre aux autres luttes, le terme végéphobie. Donc, le terme végéphobie, c'est quelque chose qui a été introduit en 2001 lors de la première Végipride, qui désigne le fait de... L'oppression spécifique contre les personnes végétariennes ou véganes, les moqueries, le refus de fournir des repas végétariens à la cantine, etc. En 2001, bon, maintenant, ça a peut-être un peu baissé, mais en 2001, c'était quand même super fort. Et il y a un certain nombre de personnes militantes, gays et lesbiennes qui n'ont pas du tout apprécié la reprise de la notion de gay pride par la notion de végipride, et n'ont pas du tout apprécié la reprise du terme végéphobie. en disant que les végétariens ne peuvent pas se plaindre de végéphobie parce que c'est les animaux qui sont touchés. Enfin, je veux dire, toujours trouver moyen de refuser ça, et surtout parce que ça déplait au mouvement homophobe, anti-homophobie, au mouvement gay et lesbien, qu'on reprenne ce terme-là pour une lutte qui, finalement, est une sous-lutte. C'est pas dit clairement, mais grosso modo, qui est la lutte pour les animaux. Donc là aussi, l'animalisme se devait de céder la place et de s'aligner, de se soumettre à la vision des autres luttes. Et ça, c'est quelque chose qui est... Antigone 21, c'est une militante qui est animaliste, au départ, mais qui a écrit cet article expliquant que non, 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 on n'a pas utilisé le terme végéphobie parce que ça déplait aux militants gays et lesbiens. Alors, il y a une réponse, je cite là, de Yves Bonnardel et Mataï Souchon, donc Végéphobie, Nouvelle Vague, qui est un truc assez détaillé et fouillé et qui se trouve, donc, qui est disponible sur le web, en ligne.